Conte de fées en français Voici le tigre. C'est l'histoire d'un petit garçon nommé Krishna. Il vivait avec son père dans un petit village. Krishna et son père étaient tous deux des bergers. Ils gagnaient leur vie en faisant pêtre leur vache. Mais Krishna était un garçon très espiègle. Chaque jour était une nouvelle occasion de mettre au point son nouveau petit méfait. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Pourquoi n'y a-t-il personne ici? À qui vais-je faire une blague? Je ne peux pas laisser passer cette journée comme ça. Oh, je m'ennuie tellement. Allez Krishna, réfléchis un petit peu. Jusqu'à ce moment, le père de Krishna vint le voir. Il avait l'air perplexe. Dis-moi Krishna, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, rien papa. Je me demandais juste ce que je pouvais faire maintenant. D'accord. Tu vas faire quelque chose pour moi. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Pourquoi ne prendrais-tu pas les vaches pour les emmener pêtre sur la pelouse près de la jungle? Pas de problème papa. Je vais les y emmener. Écoute-moi bien. Veille à les surveiller de très près. C'est très important. Sinon le tigre risque de toutes les manger. Je les surveillerai, papa. Ne t'inquiète pas. Je dois partir maintenant. Il est temps de faire pêtre les vaches. Bien que Krishna était très espiègle, il n'avait jamais dit non à son père et pour quoi que ce soit. Selon les instructions de son père, Krishna avait détaché les vaches et les avait emmenées pêtre près de la jungle. Il avait une fronde de bois dans une main et un long bâton dans l'autre. Bientôt, Krishna, avec toutes ses vaches, avait atteint la pelouse près de la jungle. Il avait vu un grand arbre au centre. Alors, il grimpa prudemment et s'assit sur une branche. Il commença à utiliser sa fronde en bois pour casser des pierres sur le sol. Mais bientôt, il commença à s'ennuyer. Alors, il essaya de s'amuser un peu et il commença à crier. À l'aide! À l'aide! Aidez-moi! Le tigre! Le tigre! Il va manger toutes mes vaches! Quelqu'un peut-il m'aider? Le tigre! Le tigre! Il est ici! Aidez-moi! Dès que les villageois ont entendu ces cris, ils ont tous été effrayés. Oh non! Krishna est en danger! Le tigre va le tuer! Nous devons y aller tous ensemble! Oui, oui! Allons-y vite! Allons-y vite! C'est parti! Allons-y dépêchés! C'est parti! Le faisons vite! C'est parti! Oh là là! Vite! Tout le monde courut vers la jungle. Ils ramassèrent tout ce qu'ils pouvaient utiliser comme arme pour attaquer le tigre. Les villageois occupés avaient tous laissé leur travail et coururent tous pour sauver Krishna. Lorsqu'ils l'atteignirent, Krishna? Où est le tigre? Est-ce que tu es blessé? Ne t'inquiète pas, Krishna. Nous sommes ici maintenant. Ne descends pas de l'arbre. Dis-nous où est le tigre. Oui, où est le tigre? Où est-il? Dis-nous! Ha 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 ! Ha 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 ! Tigre ? Quel tigre ? Il n'y a pas de tigre ici ! Ha 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 ! Mais alors, pourquoi crier-tu, Krishna ? Alors comme ça, c'était une farce ? Krishna, quelle bêtise as-tu fait encore ? Ne fais plus jamais ça, Krishna ! Tu ne dois jamais faire de telles farces ! Tu auras des ennuis un jour ! On a laissé nos travaux pour venir te sauver ! Ça suffit, Krishna. Tes farces nous créent des problèmes. Il faut que ça cesse. Nous ne reviendrons plus jamais à ton secours. Ha, 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 ha! Ne soyez pas si fâchés. D'accord, je ne recommencerai plus jamais. Krishna ne pouvait pas s'arrêter de rire. Tous les villageois retournèrent à leur travail, la colère au ventre. Mais Krishna était très content de lui-même. Ha, 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 ha! Quelle drôle de journée! Pauvres villageois, ils avaient tous l'air si effrayés! Ha, 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 ha! La journée passa et Krishna rentra chez lui avec toutes ses vaches. Le jour suivant, il emmena Petra à nouveau ses vaches. Et ce jour-là aussi, il avait décidé de jouer le même tour aux villageois. « À l'aide! À l'aide! Aidez-moi! Le tigre! Il va manger toutes mes vaches! Quelqu'un peut-il m'aider? » Une fois de plus, les villageois entendirent les cris de Krishna dans la jungle. Ceux qui ne connaissaient pas la farce s'inquiétèrent et ils coururent tous vers la jungle pour l'aider. « Krishna est en danger! Il faut absolument l'aider! » « Oh oui, pauvre enfant! Comment fera-t-il seul face au tigre? Nous devons y aller immédiatement! » « Oui, allons-y! J'espère qu'il va bien! J'espère vraiment! » Une fois de plus, trompés par son innocence, les villageois coururent au secours de Krishna. Lorsqu'ils atteignirent la jungle, ils virent que Krishna était assis en toute sécurité sur un arbre en riant. « Regardez la tête que vous faites! Qu'est-ce qu'il vous arrive? » « Il n'y a pas de tigre ici! Pourquoi est-ce que tu criais? » « Il n'y a pas de tigre ici! » « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu dois arrêter ça tout de suite! » « Quand finiras-tu par grandir? Ce n'est pas bien, Krishna! » « Il n'y a peut-être pas de travail, mais nous en avons un! » « Pourquoi tu continues à te moquer de tout le monde, Krishna? Ce n'est pas juste, tu sais! » « Tu paieras un jour pour tes plaisanteries, Krishna! On vient pour t'aider et c'est comme ça que tu nous remercies! » « On ne reviendra plus jamais à ton secours! Allons-nous-en! » « Oui, tu as raison! Nous ne l'écouterons plus jamais! » « Pourquoi partez-vous tous? Qu'est-ce que je vais dire au tigre maintenant? » « Les villageois vinrent Krishna rire. Ils étaient maintenant très en colère. » Ils avaient tous crié contre Krishna. Et s'en allèrent tous. C'était devenu une habitude pour Krishna. Il allait jusqu'à la pelouse et demandait de l'aide. Les villageois avaient très bien compris son petit manège. Et pourtant, il venait à son aide tous les jours. Mais un jour, la chance de Krishna n'était plus au rendez-vous. Alors qu'il faisait pètre ses vaches, un tigre vint à sa rencontre. Pas un en réalité, mais plusieurs! Krishna appela alors à l'aide! À l'aide! À l'aide! Des tigres! Des tigres! Aidez-moi, s'il vous plaît! Mais cette fois, personne ne vint à son secours. Personne n'écouta ses cris. Krishna était assis là et continuait à hurler à l'aide. « S'il vous plaît, croyez-moi! Il y a plein de tigres ici! Mon oncle! Aidez-moi! Ma tante! Sauvez-moi! Les tigres attaquent mes vaches! Quelqu'un peut-il m'aider? S'il vous plaît, aidez-moi! Aidez-moi! » « On a compris cette fois. Ces cris sont toujours des farces grotesques. Nous ne perdrons plus notre temps à notre... » « Oui, tu as raison! On n'ira pas là-bas! » « On ne va pas aller jusque là-bas! » « Je suis d'accord! Il veut se moquer de nous encore une fois! Personne ne va là-bas! » « Je suis d'accord aussi! Retournons au travail! Inutile de perdre notre temps! » Krishna continuait à crier au secours, mais personne ne répondit à ses cris. Les tigres avaient attaqué toutes les vaches, une par une, et les avaient toutes mangées. Krishna était assis là, sans défense, et pleurait, et pleurait! Il pleurait encore! Il avait perdu toutes ses vaches. Bientôt, la nouvelle parvint au père de Krishna. Il s'inquiéta et courut vers la jungle. « Qu'as-tu fait, Krishna? Ces vaches étaient le seul moyen pour nous de gagner notre vie. Et maintenant, on ne les a plus. Qu'allons-nous faire? Peux-tu me dire, comment nous allons gagner de l'argent maintenant? Que mangerons-nous? J'ai toujours négligé ton éducation. Mais c'en est trop. Qu'est-ce que je vais faire de toi maintenant? S'il te plaît, pardonne-moi, papa. J'ai fait une très grosse bêtise. Je suis vraiment désolé. Je te promets, je ne me moquerai plus des autres. Je ne mentirai plus jamais. Je suis vraiment désolé. Et c'est ainsi que Krishna paya pour ses farces. Êtes-vous d'accord, les enfants, que ce qu'il a fait était mauvais? Oui, oui! Alors dites-moi, qu'a-t-on appris aujourd'hui? Dites-moi. Nous avons appris que nous ne devons jamais mentir. Parce que chaque fois que nous mentons, et bien c'est nous qui perdons. Correct! Chaque fois que nous mentons, nous perdons la confiance de quelqu'un. Ils vont croire nos mensonges une fois, mais pas toujours. Et quand on aura vraiment besoin de quelqu'un, on sera tout seul. C'est pourquoi nous devons toujours dire la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada